Si Jacques Chirac est un personnage très réputé dans le monde politique français, ce dernier a lui aussi commis quelques bourdes. Découvrez ses remarques qu'il a faites face aux femmes politiques, qui n'ont pas fait l'unanimité. Jacques Chirac est un homme, qui durant sa carrière politique, a su marquer les esprits. Pourtant, comme tout le monde, celui-ci a aussi fait quelques erreurs. Faites un retour sur ces bourgs de fêtes aux femmes politiques, que le monde n'a pas oublié, des années après. Jacques Chirac assiste au vernissage de l'exposition Il Mondo Vi appartiennent en Italie. Photos, gâtis images les bourdes de Chirac. Jacques est décédé en 2019. Connu comme un personnage atypique, celui-ci a su comment bien mener sa barque jusqu'au dernier moment. Cependant, tout comme ses prédécesseurs, il avait aussi commis de nombreuses affaires. L'une de ses plus grosses bouts s'était déroulée en 1977, lorsqu'il était encore président du Rassemblement pour la République. À cette époque, il avait croisé la route de Michel Barnier, qui débutait sa campagne pour les élections législatives. Selon Michel, lors d'une réunion politique organisée à Albertville, Jacques Chirac ne s'était pas fait remarquer pour les meilleures raisons. C'est qui cette bonne femme ? Jacques Chirac visitant une plantation de canne à sucre en Guadeloupe. Photos, gâtis images la gêne de Michel Sejour, l'ancien président avait été interpellé par une femme, qui lui avait demandé pourquoi il n'avait pas accepté la candidature de Florence Daour. Souvenez-vous, à cette époque, Florence était l'une des rares députées féminines du gouvernement, en région parisienne. Pour qui nous prenez-vous ? Vous nous expliquez ici le contraire de ce que vous faites à Paris. Le premier ministre Jacques Chirac au téléphone à l'ambassade de France. Photos, gâtis images après avoir répondu posément à son interlocuteur, Jacques est reparti s'asseoir, avant de demander à Michel qui se trouvait juste à côté de lui qui était la dame qui venait de s'adresser à lui. C'est à ce moment que Michel lui a répondu. C'est ma mère. Tout s'est bien passé et à partir de ce moment, Michel avait fait en sorte qu'un incident tel que celui-là ne se reproduise plus, bien qu'une autre fois, les choses avaient failli basculer. Par la suite, je me suis méfié. Finalement, tout s'était bien terminé, et il avait été élu député. Michel faisait ses révélations dans Libération, en 1998. Découvrez les infidélités de Jacques Chirac. Sous- Sous- Sous-